Yo salut à tous les potes on se retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui on va s'attaquer à la boîte R donc comment la dégrader, ce qu'il y a dedans alors pour commencer vous prenez un cruciforme normalement c'est à peu près tous la même taille vous avez 4 vis du coup que je vais m'en pousser d'enlever si j'arrive alors du coup vous avez des petites vis qui se trouvent normalement ici juste là et des grandes vis donc toujours serrées en croix donc là vous posez vos petites vis et on se retrouvera pas donc là vous avez le premier encroissement là vous avez votre filtre alors faites un peu gaffe vous voyez il y a de l'huile quand ça se débrudait vous aurez plus d'huile dedans vous hésitez pas à le nettoyer vous mettez un petit coup de chiffon pour essorer tout le truc voilà, vous laissez le à l'abri dans votre ancien cage pour pas qu'il y ait des mères qui se mettent dedans parce que sinon j'en suis rendu avec vous vous voyez il y a de l'huile qui s'est opposé et normalement juste ici juste là en gros vous avez un truc un peu circulaire qui va faire comme ça une sorte de tube voilà exactement qui se fixe à une vis alors la vis c'est elle voilà évidemment non j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu plus d'air qui se mélange à votre essence donc ça va vous rajouter un petit peu plus de patates dans votre scooter et si vous voulez encore plus de patates vous enlevez carrément tout cette partie vous déconnectez au carburateur ouais vous déconnectez cette partie du carburateur et vous achetez un cornet donc pour ceux qui savent pas on mettra une petite photo à côté de ce que c'est un cornet donc c'est un truc qui permet de recevoir plus d'air pour que ça aille au carburant voilà vous prenez un bout de papier c'est mieux un bout de papier puisque c'est plus propre ça va absorber ouais c'est plus propre et ça va absorber vous appuyez comme ça plutôt de faire ça sur l'huile regardez tout ce qui est c'est gras un temps quand vous n'êtes pas débridé ça va au niveau de l'huile il n'y en a pas énormément mais dès que vous commencez à tout débrider il commence vraiment à y avoir de l'huile voilà donc vous nettoyez vous desserrez un maximum et on se retrouve quand on l'a remis donc c'est important de bien le remettre comme il faut c'est important vous avez de toute la fixation des vis donc c'est vraiment important qu'il n'y ait rien qui dépasse que ce soit tout bien voilà ensuite vous remettez le cache par dessus le filtre voilà vous revissez en 3 donc du coup là en off on a réglé les deux vis ici alors c'est les plus chiantes à mettre vraiment elles sont horribles c'est ça qu'on n'avait pas de tournevis aimanté et donc du coup pour ceux qui savent pas serrer en 3 ou qui savent pas ce que c'est on se fait souvent dans les moteurs mais là on est obligé de le faire sinon ici vous avez la séparation entre le cache et le deuxième cache et en gros si vous serrez pas en 3 là ça va faire un peu de jeu ça va fuité et du coup l'huile va couler ça va aller sur le terre d'ailleurs là on a des 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 exemples ouais 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 ça c'est des exemples voilà donc vous vissez en 3 et donc du coup vous faites ça 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 donc on serre pas à fond vous serrez juste histoire que ça tienne et ensuite du coup on va serrer en bas là voilà on se retrouve quand on a serré à fond donc là on a serré toutes les vis voilà euh donc là maintenant votre boîte à air est débridée mais ça sert à rien de faire ça si le vario n'est pas débridé car bah si le vario n'est pas débridé bah le scooter sera bridé à 50 de toute façon donc qu'il y ait plus d'air ou pas ça va ça va rien changer donc si vous voulez débrider le vario euh on a fait une vidéo dessus donc euh ça vous rajoute euh 30 35 une trentaine de kilomètres ouais une trentaine de kilomètres en plus plus ça 35 enfin 40 et euh si vous voulez aller encore plus vite vous mettez un cornet comme on vous l'a dit tout à l'heure et vous ouais vous pouvez même euh donc euh dans certains scooters ça se trouve là vous avez de la batterie mais dans celui là ça se trouve euh là enfin sous les carénages donc euh il y a il y a un cdi donc euh sur internet sur des sites comme euh scootfast ou euh la bécannerie ouais des trucs comme ça vous cherchez un cdi débridé et euh ça ça va vous faire euh plus marcher aussi et euh pour finir une quatrième troisième solution ouais une dernière solution euh si vous voulez aller encore enfin un peu plus vite aussi ou plus de patates ou quoi quand vous débridez le vario vous pouvez changer vos galets donc euh c'est aussi sur euh notre vidéo donc euh allez la voir si vous voulez changer vos galets et débridez le vario alors pour les galets par contre ça dépend de votre scoop les galets on peut les prendre plus gros ou plus petits souvent c'est mieux de les prendre plus petits que ceux d'origine car les plus petits vont être du coup plus légers et euh va mieux entraîner votre moteur votre vario donc votre courroie sauf que si euh bah vos galets sont trop légers ça va euh faire l'inverse ça veut dire que votre scooter il va pas avancer et s'ils sont trop lourds c'est pareil ça va pas avancer voilà donc faut vraiment trouver euh votre marque de scooter les galets qui vont avec par exemple moi sur ce scooter j'ai du 5,5 grammes ouais renseignez-vous sur internet ouais renseignez-vous sur internet vous regardez euh des forums et tout des forums des gens qui disent et qui conseillent voilà bon c'est fini pour ce tuto on se retrouve euh la prochaine fois pour euh bah un prochain tuto on verra bien proposez-nous en en commentaire des tutos si par exemple pour votre scoop vous y arrivez pas ou quoi on essayera de répondre à tout merci merci